Yaurana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui pour cette première vidéo 2018, nous allons examiner rapidement et simplement la notion d'écran législatif en droit administratif. En application de la théorie de la loi écran ou de l'écran législatif, le juge administratif, en contrôlant un acte administratif, refuse de contrôler la constitutionnalité d'une disposition législative sur laquelle l'acte précité se fonde. Ainsi, si l'inconstitutionnalité de l'acte administratif provient de la loi sur le fondement de laquelle il est pris, la loi fait écran et le juge ne peut apprécier la constitutionnalité de l'acte précité. En effet, il n'appartient pas au juge ordinaire d'apprécier indirectement la constitutionnalité d'une loi. La théorie de la loi écran s'est structurée autour d'une auto-limitation volontaire du juge où celui-ci n'entendait pas devenir le censeur de la loi. Le Conseil d'État s'est appuyé sur l'article 61 de la Constitution pour justifier son incompétence. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il est cependant possible au juge, sur demande du requérant, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité de la loi dans les conditions précisées par la loi organique numéro 2009, 1523 du 10 décembre 2009. Les lois qui ne conduisent pas sur le fond à l'inconstitutionnalité de l'acte administratif sont à l'origine d'écrans transparents. Dans ce cas, la confrontation de l'acte administratif à la Constitution est possible. Si aucune disposition législative ne s'intercale entre une norme constitutionnelle et l'acte administratif, le juge administratif se comporte pleinement comme un juge constitutionnel en faisant respecter la suprématie de la Constitution. Voici quelques arrêts relatifs à l'écran législatif. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation de l'écran législatif ou loi écran. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Par rejonné ! Sous-titrage Société Radio-Canada